J'ai écrit la patience parce qu'à partir du moment où on se rend compte que c'est une vertu et qu'on la travaille, c'est-à-dire qu'on essaye de se dépasser face à certaines situations. Des fois, on est face à une situation où on a envie d'être en colère, on a envie de s'exprimer et on a aussi envie de vite réagir au lieu de se poser et de se dire « Ok, là, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui vient de m'arriver là ? » Par exemple, je ne sais pas, je viens de faire un accident de voiture. Tu es fâché, en plus tu es en droit, tu es fâché, tu viens de sortir ta nouvelle caisse, elle t'a coûté, je ne sais pas moi, 15 000 balles. Et comme par hasard, tu fais le jour de la sortie de la maison, ta voiture, tu fais un accident. Généralement, une personne lambda, elle va sortir de la caisse, elle va s'énerver, elle va dire « Ouais, enfin voilà, constat, non, pas de constat, on va appeler les flics. Si tu es vraiment révolté, que tu es attaché à ta voiture, par exemple. Alors que la patience, elle va te pousser à te dire « Ok, je viens d'avoir cette voiture, je viens de commettre un accident, ok, je ne suis pas en tort ou je suis en tort, peu importe en vérité, pourquoi ? Qu'est-ce que je devrais faire qui va me permettre de pouvoir résoudre ce problème ? Et pourquoi j'ai eu cet accident-là ? Qu'est-ce que j'ai attiré ? Est-ce que j'étais trop attachée à ce matériel ? Est-ce que j'étais tellement attachée à cette voiture qu'en fait, je me rends compte que j'étais plus attachée à quelque chose qui était de l'ordre de la création de l'homme et pas quelque chose qui est au-dessus ? Je me permets de dire ça parce que je suis croyante et je le dis devant tout le monde, j'aime Allah ! Et c'est pour ça peut-être que j'ai eu cet accident-là. Mais bon après c'est vraiment avoir de la patience, pour moi c'est vraiment avoir une réflexion et savoir réagir au bon moment pour résoudre ton pépin, ton problème. Dans cette vie aujourd'hui, dans ta vie, quelle est la chose à laquelle tu es le plus attachée ? Au divin. Dans cette vie. D'accord. Parce qu'on parlait en fait, désolée si je peux réagir, je ne connais pas ton prénom. Marie, Marie, tu ne peux pas réagir, ils ne sont pas là. Oh mince ! Je ne peux pas réagir, c'est vrai. Alors, il y avait une personne qui était restée bloquée sur le fait que comment on fait quand on se sent seule. Et tu viens de me dire quelque chose à laquelle je suis le plus attachée. Et justement, quand tu as posé cette question, j'étais en train de me dire, en fait, je ne me sens pas seule moi, pourtant je suis tout le temps seule. Je vis seule, je fais tout seule. Mais je ne me sens pas seule. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai enrichi mon cœur de Dieu. De quelque chose qui est au-dessus de moi. Et je ne me sens jamais seule. Des fois, je me dis, ouais, tu es toute seule. Non, je ne suis pas seule, Dieu, là, avec moi. Et d'un coup, j'ai une force comme ça. Mais après ça, c'est quand tu as acquéris une patience. Une patience dans ta méditation, une patience dans ton introspection, une patience face à tes épreuves. Parce que les épreuves aussi, ça te donne une certaine sagesse et ça te donne de la patience. Et donc, tu vois, après l'introspection, tu vois qu'il y a une évolution comme ça, tu vois. De tes 18 ans, tu as eu des épreuves, tu étais révolté, tu étais quelqu'un de rebelle, tu étais colérique, tu ne comprenais pas. Tu étais une anticonformiste dès ton plus jeune âge. Là, je parle de moi. Après, tu vis ta vie et tu te remets en question et tu prends du temps pour toi. Tu te remets souvent en question ? Tout le temps. Tout le temps. Ça veut dire quoi tout le temps ? Parce que j'ai tout le temps peur de faire du mal à l'autre. L'hyper-empathie. Et je préfère me faire du mal à moi-même que de faire du mal à une personne, en fait. Quel est le plus grand mal qu'on puisse faire à quelqu'un ? Le plus grand mal, c'est de le trahir, je crois. Je dis ça, c'est ma vision en moi. Parce que pour moi, la loyauté, c'est quelque chose qui est... L'authenticité et la loyauté vis-à-vis de quelqu'un, c'est primordial pour avoir une bonne relation saine. Et quelque chose, donc, dans le social, dans une relation entre deux êtres humains. Ce qui pourrait être le pire, je crois que c'est de le trahir. D'une manière ou d'une autre. Pourquoi les gens se trahissent ? Pourquoi les gens se trahissent ? Parce qu'ils mettent en avant leur égo. Le régo, ils nourrissent leur égo. On parlait de vie, en plus, trop bien. Le régo ? Oui, ils mettent en avant leur égo. Ils s'accaparent l'histoire de quelqu'un d'autre, en pensant que c'est pour eux. Et voilà. Et donc, du coup, après, les gosses se nourrissent de ça. Ils se disent, ouais, je suis peut-être meilleure qu'elle. Je pourrais faire ça mieux qu'elle. Enfin, je ne sais rien. Ça dépend. T'as une histoire ? Mon parcours de vie ? Quelle est la plus belle chose qui t'est arrivée ? Il y a trois belles choses qui me sont arrivées. La première, ce n'est pas une belle chose, mais ça en est une. C'est l'épreuve qui a fait en sorte que je devienne plus forte, qui a fait en sorte que je devienne ce que je suis maintenant. C'est la perte de mon papa. Ensuite, des belles choses qui me sont arrivées. C'est ce mariage et ce divorce. Tu vois, ça, épreuve, épreuve. C'est après la difficulté, elle va faciliter. Et la troisième chose, c'est le fait de pouvoir vivre seule, en fait. De pouvoir vivre seule et d'apprendre à se connaître. Parce que je n'ai jamais vécu seule. Et le fait que ma maman soit près de moi. Le fait de m'occuper d'elle, de prendre soin d'elle. Ça, c'est arrivé quand tu t'es retrouvée seule ? Non, depuis toujours. Ça, c'est une quatrième chose. Ça, depuis toujours, ma maman. Mais ça, c'est la base. Ce sont les belles choses. Que j'ai encore ma maman, c'est inestimable. Pourquoi est-ce que tu l'aimes ? Parce qu'elle m'a donné la vie. Parce que je vis à travers elle. Parce que je suis une partie d'elle. Je suis unique. Mais je viens d'elle. Parce qu'elle m'a nourrie. Elle s'est battue pour moi. Elle n'a pas fait des nuits. Elle pensait à moi avant de penser à elle. C'est la personne qui ne te trahira jamais, justement. C'est la personne qui te donnera tout. Elle peut être, désolé du terme, à poil. Mais tant qu'elle, elle te voit bien, c'est bon. Pour elle, elle a réussi. Pourquoi est-ce que tu lui ressembles le plus ? Parce que je me rends compte avec... Je sais, je parlais jeune, mais avec l'âge. Que je lui ressemble beaucoup. Au niveau des... Enfin, il y a certains traits de caractère. Traits de personnalité. Que je serais amenée à mieux comprendre que d'autres personnes. Que mes frères et soeurs, par exemple. Parce que je... Donc, l'hyper-empathie me permet de pouvoir ressentir exactement ce qu'elle a. Parce que j'ai les mêmes traits qu'elle. Sur certains points. Quel est le trait que tu préfères de toi-même ? À part l'hyper-empathie. Peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas... Ouais. À part l'hyper-empathie. Que j'aime bien. Ben, je l'ai déjà utilisé, le mot. C'est le fait que... Avec une personne, je suis loyale. C'est loyal et authenticité. Je ne sais pas faire... Je ne sais pas faire semblant de ne pas être ce que je suis. Justement, ça m'a amenée à être souvent seule. À perdre beaucoup de gens. Parce que je ne sais pas faire semblant. Je ne peux pas m'intégrer, moi. Juste pour faire plaisir aux gens et être avec des gens. Je préfère être seule. Je préfère attirer des gens qui... Qui me ressemblent, en fait. Et c'est souvent, durant des moments inattendus, que tu fais des rencontres exceptionnelles, en fait, et qui deviennent tes compagnons de vie, tes amis. Tu as toujours su être autrement ? Oui. Oui. Parce qu'il y a différentes versions de soi. Donc, oui. Tu peux m'en rappeler ton prénom ? Marianne. Je m'appelle Marianne. Merci à toi.